coucou mes amis c'est encore moi ouais il est pratiquement minuit et demi 1 et je sais pas j'étais en train de tourner en rond dans mon lit j'étais en train de cogiter je me disais il manque quelque chose il me manque quelque chose à ma nuit puis voilà ce quelque chose c'était ça voilà des petites ananas victoria donc le gros avantage quand on est à samoui c'est qu'il ya pas mal de petits commerces qui sont ouverts voilà jusque tard dans la nuit voilà ce genre de commerce qui vendent pas mal de fruits alors on peut voir ici des cocos fraîches des petites pommes fruits du dragon je crois ça j'ai oublié le nom mais je sais que ça tâche énormément bien entendu des bananes je pense que c'est du fruit du dragon aussi par lui c'est le durian alors il paraît que c'est un fruit qui pue mais un truc de fou il est même interdit dans les avions pour vous dire et puis là vous avez des petits plats déjà tout près et moins des petits salades de fruits on va dire des kaki kaki des mangues du raisin des bananes on a des pastèques bref on a de quoi ça de quoi se faire une belle petite salade de fruits et bien entendu ne pas arroser la salade de fruits avec ça c'est pas du rhum c'est du gazoline parce qu'ici a tellement peu de stations service que vous pouvez acheter votre gasoil pour votre scooter en direct dans tous les magasins pratiquement voilà bon mes amis je me mets un petit peu à la lumière pour qu'on me voit je vous souhaite bon appétit et me dit pas oui ria t'arrête pas de manger t'arrête pas de manger l'ananas ça fait pas grossir d'accord ok allez bisous bonne soirée bye bye coucou mes amis c'est encore moi alors voilà dans la série des commodités entre guillemets que l'on trouve à samui quelle que soit l'heure il ya l'incontournable 7-11 donc voilà il est pratiquement une heure du matin j'étais en train de rentrer et je me suis dit tiens cette nuit je me suis fait zigouiller par les moustiques il faut que je pense à acheter du produit anti moustiques et je me suis dit bah tiens je passe devant un 7-11 je vais justement profiter pour vous montrer brièvement l'intérieur pour ceux qui connaissent pas et ceux qui connaissent pas ça va vous rappeler des souvenirs et puis voilà on va regarder vite fait les prix on va survoler les prix et puis je vous laisserai comparer à paris voilà tout simplement allez c'est parti donc 7-11 voilà 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 il est une heure du matin et j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de papier toilette voilà 15 bat j'ai besoin de quoi de lingette pour bébé non ça c'est des couches pardon 26 bat serviettes hygiéniques pour les femmes de la lessive voilà ou du liquide vaisselle plutôt pardon là on a quoi on a de la nourriture pour chiens on a ben les produits et comment qu'on appelle ça oulala je perds le nord produit ben pour laver le linge pardon oulala je suis fatigué vous devez vous dire ouais il doit pas laver son linge souvent celui-là ça qu'est ce que c'est je pense que c'est des petites briques de lait type céréales vitamines et autres voilà alors à fréquentie moustiques c'est là justement il y en a tellement j'essaie de me rappeler lequel mon collègue alexandre m'avait conseillé il m'a dit tu verras dessus a dessiné un moustique bon je pense que ça doit être ça bref je reviens après je vous t'ai dos à des bouteilles d'eau gazeuses elles sont très bonnes cette marque là j'aime beaucoup alors regardez le red bull ici il est vendu voilà du concentré de red bull s'ils voulaient avoir la patate bon là je reconnais pas du moins je reconnais la marque shark alors vous avez du jus de raisin vous avez des bières la chang elle est très connue la léo là vous avez tout le rayon des bières 1 et tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut les boissons les boissons énergisantes les boissons un petit peu avec des goûts bizarres bon si vous êtes courageux en laissez vous tenter des fois il ya des surprises des fois c'est super bon alors que le packaging il donne pas envie et des fois le packaging donne envie et quand on goûte bah c'est c'est pas bon du tout alors là vous avez des chips les chips en veux tu en voilà allez un paquet de l'aise je pense que c'est l'aise l'aise à quoi les l'aise au poulet 46 battent à la 46 battent barbecue pardon 46 battent on a des l'aise à quoi les l'aise vous hot chili squid c'est calamar c'est ça ou quelque chose comme ça parce qu'ils gagnent quoi je pense que c'est ça après il ya plein de petites marques les sprinkles justement pringles pardon 56 battent bon le packaging est un peu plus petit que celui que l'on peut avoir en france 1 mais bon je vous laisse faire la conversion voilà il ya tout ce qu'il faut il ya tout ce que vous avez besoin franchement et puis là regardez là c'est pour le vous faites vos soupes vous même soit vous faites vos soupes comment qu'on appelle ça bas les soupes instantanées donc vous les achetez dans vous les achetez ici voilà vous les achetez ici vous avez tout les soupes qui peuvent exister sur le marché et pourtant on n'est pas chez les frères tang donc voilà alors pour ceux qui viennent ici en mode je ne prends pas du haut inclusif de toute façon je crois que ça n'existe pas un hôtel all inclusif à samui ou en tout cas en thaïlande parce que voilà il ya aucun intérêt donc vous prenez ce que vous avez besoin de manger et puis après voilà vous venez là vous avez des glaçons vous avez de l'eau chaude attention 94 degrés donc c'est bien bouillant vous avez le café par mois souvent le matin je prends pas mon café à l'hôtel je viens ici directement je prends ça c'est super bon et puis ben j'en profite justement demain matin je vous montrerai je vous montrerai mon petit rituel du matin voilà après ensuite il ya vraiment de tout franchement c'est magnifique vous me direz ben oui mais en france on a la même chose ici oui je suis d'accord avec vous mais pas au même prix et surtout pas à la même heure d'accord regardez là si vous avez une petite faim et que vous avez envie de manger par exemple un pas de taille alors je pense que c'en est un voilà ça regardez vous avez vous en avez d'autres aussi d'accord là aussi vous avez je crois même des hamburgers des saucisses voilà du porc pour ceux qui le souhaitent les saucisses des knackis des petits hamburgers voilà il ya même des oeufs durs d'accord il ya vraiment tout 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 celui qui dit j'ai été en thaïlande et j'ai pas trouvé de quoi manger franchement il est difficile regardez il ya même de la mangue de la mangue en tranche déjà prédécoupé franchement c'est super sympa un kiff des kinder pour les enfants 1 à la même pour les adultes quoi d'autre là on est où ballon est au rayon tout ce qui est confiserie les bonbons et autres voilà franchement vous avez de quoi faire alors là on est au rayon un petit peu bas c'est du miel c'est du miel bon même si c'est pas écrit en français ce qui est normal mais bon grâce au packaging et puis au dessin qu'il ya dessus on peut tout de suite deviner ce que c'est un là faut pas sortir de saint cyr pour comprendre que c'est de c'est de la fraise d'accord c'est de la fraise un peu déshydraté voilà oulala là je viens de retomber des années en enfance j'avais un collègue chinois pascal chang qui mangeait ça alors ça ressemble à rien et pareil en goût ça ressemble à rien c'est dégueulasse bref les goûts les couleurs il en faut pour tout le monde voilà là on a quoi on a d'autres chips alors ils ont des goûts un peu bizarre alors on dirait des chips ça ressemble à des chips aux haricots je sais pas bref là on a du café voilà du café du café on veut tu on voit là là on est dans des espèces de d'algues je crois des algues bref pour mettre dans vos soupes du poisson séché voilà là on a des bas tout ce qui est à musgueul on va dire chez nous à musgueul les cacahuètes j'essaye de retrouver voilà c'est marrant ça en fait c'est des petites fèves et moi ça m'a toujours fait penser à des ongles la première fois que j'en ai mangé c'est très bon d'ailleurs mais la première fois que j'en ai mangé j'avais l'impression de manger des ongles bon je vous assure je suis pas le gars qui mange ses ongles d'accord mais voilà ça m'a fait penser à des ongles bref on continue un peu mais voilà vous avez vraiment tout 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 alors là on a l'huile ah et ben tiens justement l'huile en france ça coûte combien ça coûte je crois pratiquement 3 euros 54 euros alors ici c'est 56 battent le litre 58 également bah écoutez je vous laisse faire la comparaison alors ça veut pas dire que si vous venez en thaïlande faudra prendre toutes les bouteilles d'huile pour les ramer en france d'accord et après c'est quoi des boîtes de thon et autres voilà en fait il ya vraiment tout ce qu'il faut il ya même du du scolaire voilà du scolaire il ya de quoi prendre soin de ses ongles des petits coupons ongles et autres des cotons-tiges bref pas tout ce que vous avez besoin tout simplement voilà vous avez même besoin et moins besoin des cadenas alors voilà ici vous avez vraiment tout 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 alors là on est là voilà c'est tous les produits énergisant apparemment qui vous donne la patate ouais voilà vous avez vraiment tous les tuques je pense quelque chose comme ça après quoi d'autre ben voilà tout ce qui est kit kat maltaisers des mantos bref en fait vous avez vraiment tout voilà je vais pas me répéter mais c'est vener les veines franchement c'est un commerce qui sauve la vie quand vous êtes tout seul en mode tout seul et puis des fois vous avez faim vous avez soif vous en avez peut-être marre de tout le temps sortir et c'est ça pour aller devoir manger ou autre et ben voilà vous venez ici à n'importe quelle heure et puis vous vous trouvez tout ce que vous avez besoin et surtout alors regardez là il ya des petits emplacements voilà vous pouvez vous asseoir prendre votre plat et puis le manger ici et attendre que ça se passe il ya des gens qui ont laissé leur leur boisson mais 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 ce qui est bien c'est que c'est même pas ce qui est bien c'est un petit conseil que je vais vous donner si vous venez ici en période estivale c'est à dire quand il fait vraiment très 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 chaud où on atteint parfois des températures avoisinant les 40 degrés voire plus le petit conseil que je peux vous donner c'est ce que je faisais moi quand j'avais vraiment trop chaud et que j'étais à l'agonie eh ben je m'arrêtais j'allais dans un sève seven eleven j'achetais une petite boisson ou autre et en même temps j'ai passé un petit quart d'heure à flâner à rôder comme ça à tourner histoire de bien me rafraîchir de gratter la clim comme on dit et maintient d'ailleurs la clim je la sens et après une fois que j'étais bien frais ben je repartais et ainsi de suite quand j'étais fatigué que j'avais besoin de clim et ben voilà je m'arrêtais dans un autre seven eleven bon il ya d'autres magasins il ya family mart maintenant il ya mini c'est quelque chose comme ça et voilà bah dites moi si ça vous plaît ce genre de vidéos et puis peut-être que je vous ferai un jour une vidéo spéciale seven eleven même si celle là c'est bon elle a tout dit 1 parce que quand on rentre dans un seven eleven on les a tous fait après y en a qui sont plus ou moins grand bien entendu mais voilà pour finir regardez la célèbre marque à la pomme même ici voilà vous la trouvez mais bien entendu le nom c'est riz alors c'est sur cette marque riz que je vous laisse mes amis allez bonne soirée à bientôt bye bye